Un résumé du Dav Kavav. On a vu dans la Mishnah que, selon Rabbi Eliezer, un champ de Kedesh qui n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, lorsqu'arrive le Yovel, il n'est pas partagé au Kohanim. Il faut attendre que quelqu'un le rachète, et ensuite, une fois que quelqu'un l'a racheté, alors au Yovel suivant, il sera donné au Kohanim. La Gemara cherche quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Là, la Gemara ramène trois propositions d'explications. Selon Rabbi Eliezer, on apprend d'Apazou qui dit que si quelqu'un rachète le champ du Kedesh, alors au Yovel, c'est donné au Kohanim. J'entends de là que s'il n'a pas été racheté, c'est pas donné au Kohanim. La Gemara repousse cette drachat, et Abayé repousse cette drachat-là. Abayé lui propose une autre drachat qui dit d'une braïta, où on voit que si le propriétaire a racheté le champ, alors le champ est considéré entre ses mains comme si c'était un champ d'achat, et pas un champ d'héritage. Donc, de quel cas il s'agit ? S'il s'agit qu'il a racheté avant le premier Yovel, c'est faux. C'est considéré comme un champ d'héritage, qui reste entre ses mains Yovel. Donc, de quel cas il s'agit que c'est considéré, malgré que le premier propriétaire a racheté le champ, le champ n'est considéré que comme un champ de rachat, que comme un champ d'achat, comme s'il avait acheté ce champ-là de quelqu'un, et que donc au Yovel suivant, il sera donné au Kohanim. De quel cas il s'agit ? Il s'agit donc du cas où le propriétaire a racheté après le premier Yovel. Donc, on a entendu de là, une source pour les paroles de Rabbi Eliezer, de dire que si même le propriétaire a racheté, de dire que, si le champ n'a pas été racheté au Yovel, alors il n'est pas donné au Kohanim. Et donc, il y a lieu d'étudier la question si le propre propriétaire a racheté après le premier Yovel, est-ce qu'il est considéré comme un propriétaire d'héritage ou pas ? Et c'est sur ça qu'on a dit qu'il n'est plus considéré comme le premier propriétaire qui a racheté, mais comme quelqu'un d'autre, et que donc au suivant Yovel, ce sera donné au Kohanim. L'Agmara repousse cette explication aussi, en disant que ce n'est pas ça ce que la Braïta veut dire, elle parle d'un autre cas. Donc les psukhims ici, il y a deux psukhims, un qui vient pour le cas où le Kohen a reçu au Yovel et il a été makdish, et que donc au Yovel suivant, ce sera donné au Kohanim, distribué au Kohanim. Si quelqu'un l'a racheté, ce sera distribué au Kohanim. Un autre pasouk qui viendrait dire que si le Kohen a vendu à quelqu'un après le Yovel, donc le Kohen qui a reçu au Yovel, il a vendu à quelqu'un, si quelqu'un l'a été makdish, alors là au Yovel, ça reviendra au Kohen, parce que le Kohen n'a pas été makdish, s'il n'a que vendu, donc c'est vendu que jusqu'au Yovel. C'est pour ça que les psukhims viennent. Mais les psukhims ici ne viennent pas pour l'alakha de Rabbi Eliezer, de dire que si ça n'a pas été racheté jusqu'au premier Yovel, alors ça n'est pas donné encore au Kohanim, et il faut attendre que quelqu'un le rachète. C'est pas pour ça que le passukh vient, mais pour les cas qu'on a dit que le Kohen était makdish, où il a vendu. Troisième explication, quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? C'est la mascarna de l'agmara, Ravadi, la Torah dit, il y a un champ qui est sorti au Yovel, il est donné au Kohanim. Or ici, ce champ-là n'est pas sorti au Yovel, puisqu'il est resté entre les mains du Yoqdash jusqu'au Yovel, donc puisque le champ n'est pas sorti de quiconque pendant le Yovel, donc, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il est donné au Kohanim, il faut attendre que quelqu'un le rachète pour le donner au Kohanim. Ensuite, l'agmara demande selon Rabbi Eliezer qui dit qu'on peut racheter le champ, c'est-à-dire que le champ qui n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, il n'est pas donné au Kohanim, il faut attendre que quelqu'un le rachète. Quel sera le dîme si le premier propriétaire l'a racheté après le Yovel ? Est-ce que je considère qu'il est toujours comme le propriétaire de l'héritage et que donc, dès qu'il a racheté, ça revient chez lui au même statut que c'était jusque-là ? Donc, puisque ça revient au même statut que c'était jusque-là, donc, je dirais que ça restera chez lui au Yovel suivant ou non, où il est considéré comme un étranger qui a racheté et que donc, au Yovel suivant, ça sera donné au Kohanim. Il peut racheter, mais ça sera donné au Kohanim. L'agmara ramène des drachats de Psukim, on voit que si le propriétaire a racheté, il est considéré comme un étranger et l'agmara repousse que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit du cas où le Kohen qui a reçu au Yovel a été maklish et que le premier propriétaire est venu racheter. Il est venu racheter. Là, effectivement, il est considéré comme un étranger. Mais s'il n'y a pas eu de Kohen au passage, on ne sait toujours pas quel est le dîme. Donc l'agmara reste en débutant sa fèque jusqu'à ce que l'agmara dise deux versions. Soit on dit que selon Abelézer, effectivement, il est considéré comme un étranger. Donc au Yovel, ça sera donné au Kohanim. Soit on dit que non, il est considéré comme le premier propriétaire de l'héritage et que donc, s'il a racheté, même après le Yovel selon Rabi Eliezer puisque ce n'est pas donné au Kohanim au Yovel. Donc si le premier propriétaire a racheté après le Yovel, ça restera entre ses mains tout le temps, même au Yovel suivant. Ensuite, on a le Mishnah. Une Mishnah qui dit quelqu'un qui a acheté un champ de son père. Il a acheté un champ de son père avant la mort de son père, donc du vivant de son père et ensuite son père est mort. Donc dans le cas où il était Makdish après la mort de son père, selon tout le monde est considéré comme son champ d'héritage et que donc, s'il vient le racheter, alors c'est racheté pour le prix fixé par la Torah de 50 laïm et de même si lui-même l'a racheté, alors ça reste entre ses mains. Sinon, si quelqu'un d'autre l'a racheté, ce sera donné au Yovel au Kohanim. Mais, dans le cas où il était Makdish en tant qu'acheteur et ensuite son père est mort, donc il n'héritait qu'après le Hekdash, là-dessus, on a une Mahloka Tanaim à savoir est-ce qu'il est considéré comme le propriétaire de l'héritage ou bien comme un acheteur puisque au moment du Hekdash il était acheteur au moment du rachat il est considéré comme pas qu'il est considéré il est a priori déjà un héritier. Là, on a une discussion. Est-ce que je le considère selon donc Abimeir il est considéré comme un acheteur pour racheter le champ du Hekdash s'il était Makdish enfin il a été Makdish donc pour le racheter il devra payer son prix du marché et non pas le prix fixé par la Torah parce que ici ce n'est plus un champ d'héritage qui a été Hekdash mais un champ d'achat et de même si quelqu'un d'autre l'a racheté alors Oyovel ça reviendra chez lui parce que je considère que le fils n'a acheté le champ que jusqu'Oyovel et donc Oyovel ça revient ça devait revenir au père qui est mort entre temps donc c'est le fils qui hérite ça c'est ce que Rabbi Meir dit tandis que Rabbi Yudé et Rabbi Shimon ne pensent pas comme ça eux pensent que le fils est considéré dans tous les cas comme un propriétaire de l'héritage et donc même s'il était Makdish avant la mort de son père maintenant il vient racheter après la mort de son père je considère je vais selon le moment du Hekdash je considère donc qu'il est un propriétaire d'héritage avec toutes les halachot qui en viennent la Gemara elle explique la Mahloquette la Gemara au début elle propose une première explication qui a été repoussée finalement finalement la Gemara dit que selon tout le monde le fils qui a acquis les fruits du champ en tant qu'acheteur parce qu'en tant qu'acheteur en réalité il n'a pas le terrain il n'a que les fruits jusqu'au Yovel donc au moment où il a acquis les fruits du champ les fruits la récolte du champ je le considère comme un propriétaire du terrain lui-même du champ lui-même et donc lorsque son père est mort il n'y a pas eu de vrai changement dans son statut il ne s'est rien passé de spécial par rapport à sa propriété de ce champ-là il était propriétaire des fruits qui est donc considéré comme un propriétaire du champ lui-même maintenant que son père est mort il n'y a pas eu de changement et donc j'ai besoin d'un passouk pour me dire qu'il n'est quand même pas considéré comme un acheteur mais comme un propriétaire d'héritage puisque j'ai besoin du passouk pour ce khidouk là je n'ai pas de passouk pour a priori selon Rabbi Meir je n'ai pas j'ai besoin d'une deuxième drachat pour m'ajouter un plus grand khidouk que celui-là pour dire que même dans le cas où il était maquilliche même avant la mort de son père que là aussi quand il vient racheter il est considéré comme un propriétaire d'héritage donc puisque je n'ai pas de deuxième drachat selon Rabbi Meir c'est considéré dans ce cas-là effectivement comme un acheteur et pas comme un propriétaire ça c'est Rabbi Meir mais Rabbi Meir ils ont trouvé quand même une drachat il y a des lettres entre autres dans la Torah alors il peut dire Suda Huzato il a dit Misda Huzato donc ou bien Suda Huzato Misda Huzato ça vient ajouter ça vient nous apprendre que le fils en question même s'il était maquilliche avant la mort de son père puisque c'est un chant qui est censé qu'il est censé hériter qui est censé devenir son héritage alors même si le Gdèche a eu lieu avant l'héritage et que maintenant il vient le racheter après que son père est mort je le considère comme un propriétaire d'héritage et donc toutes les halachotes qui en viennent qui sont justement de le racheter pour 50 slaïm le prix fixé par la Torah et que si c'était racheté par quelqu'un d'autre lorsqu'arrivera le Yovel le chant sera donné au Kohanim et ne revient plus chez son propriétaire et ne revient plus